Au-delà des limites de la réalité, se déroule l'histoire d'une conquête suprême. Une histoire de guerre et d'amitié. Une histoire d'amour impossible. Et de haine qui n'en finit pas. Désormais, l'aventure la plus attendue de l'année se passe chez vous. Final Fantasy VII en 3 CD sur PlayStation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu fais ce pour le planète, comme nous. Pas d'interesse. Quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hands up! Have fun. I'm here for you, to help take the load off your shoulders. So, what's our next move, boss? That's easy enough. Are you okay? I'm fine. Here, this is for you. A flower? C'est sauté y'all. A-ah! Ah! Can you bear to see the planet suffer... Cloud? AL- Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fais-moi, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce qu'on s'arrête ? S'il vous plaît, monsieur le Président, je vous demande de récompense. Non, je vous demande. Director Twisty. Le défi de la direction 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 est encore une fois encore. Mako, super-saturation confirmé. Engagez la matière de coolant pour réduire la température. Madame, le director, vous avez un moment de fin. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Oh, dear. Oh, dear. A man of my refined tastes, running out of butter. Welcome to the Honey Bee Inn, clown. True beauty is an expression of the heart. A thing without shame, to which notions of gender don't apply. Perfection. Not a word. Not even one? No. But you're so pretty. Today's ride to me is... Today's? Pathetic. Huh? Which one of you said that? You got a mouth on you. Well, aren't we having a wonderful time kicking the hornet's nest? You know what I want. A second dance. Just a deal of us. So what the hell is it? A fascinating question. Oh, did it just talk? I am that which you see before you. Nothing more. A touching reunion. A touching reunion. Very, very good. And thus is the hypothesis proven correct. J'espère que vous n'allez pas s'il vous plaît. Ha, 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 ha! Je suis désolée de jouer à l'intègre. C'est bon! Avalanze n'est pas fou-tien ou quelqu'un! Nous sommes là pour sauver Aerith, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas besoin de plus d'attention que nous allons avoir. Oui, je suis désolée. Je connais ces gens, et je sais qu'ils n'ont jamais voulu laisser Aerith. Elle est la dernière vivante sur la planète. Pensez à ce que ça veut dire aux scientifiques. C'est... La source... ... de tout. Genova. Suck on it ! Suck on it ! Dis-moi, Cloud. Tu étais bien dans la première classe, n'est-ce pas ? Ouais. C'est vrai. Je vois. Pourquoi tu me demandes ça ? Hmm... Ça me rappelle juste un ami. Un ami ? Qui ça ? Le premier garçon que j'ai aimé. C'est vrai. Aéris, c'est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. C'est pas vrai. Je ne suis pas une ancienne. Plus tard, quand tu seras devenue très célèbre. Si jamais, j'ai de gros problèmes. J'aimerais que tu viennes m'aider. Les féroces. Les soldats. Et tout le reste. Je déteste toi ! Je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille. Ah bon ? En fait, je pourrais en avaler deux de plus ! Hey, Ridge ! Pas le choix ! On va devoir leur demander un dédommagement. Attends-moi, Tifa ! Broyez tous leurs os ! Sans aucune pitié ! Leur faire vomir du sang ! Alors comme ça, tu veux une recommandation ? Donne-moi ta main. Hein ? Eh non ! C'était pile. Prends-le-moi ! S'il te plaît. Tu t'en vas ? Désolée, ma chérie. Mais je suis obligé d'y aller. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes. Littéralement. Les écrasés tout plats. Ils prétendent se battre contre la Shinra pour protéger la planète. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Pourquoi ? Vous ne visez pas le président de la Shinra ? Je souhaiterais parler du plan de reconstruction. On ne reconstruit rien. T'es vraiment mignon, toi. Seul Néomit Garcon. Ah ! Il est grand temps de passer aux choses sérieuses ! Réagissez, bon sang ! Attrapez-les ! Le plateau va nous tomber dessus ? Oui. C'est défileur. Le terme de gardien du destin est ce qu'il est défini de mieux. C'est vrai ! T'es vraiment collant ! Eh bien, au plaisir de plus v'en voir. Je crains qu'Avalanche n'ait nulle part où aller. Tu ne serais pas un soldat, par hasard ? Dans ce cas, tu appartiens à la Shinra. Il faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Attention là-bas ! C'est arrivé ! Pas compris dans cette affaire ! Et surchargé, plus est. C'est grandement très intelligent. Et surchargé Humme. Not la� tire. Pas compris dans ce cas, parаюard ! C'est résumé. C'est avec Hfolwin ? Que serait l'avenir sans la Shinra ? Tout serait vide et mort. Quand les fileurs me touchent, j'ai l'impression de perdre un bout de moi. La Shinra va renaître. Et ce, grâce à moi ! C'est le dernier rempart du destin. On y va. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Ça aussi, c'est un fileur ? Il fait plus gardien du destin que ce qu'on a vu avant. On peut y arriver. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu viens de faire, bordel ? Ce sera une nuit inoubliable. Bien. Que la purification commence. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. L'avenir ne dépend que de toi. Sonon, j'ai une mauvaise nouvelle. Vas-y, je t'écoute. Ils vont péter le plateau numéro 7. Péter le plateau numéro 7 ? Tenez, goûtez-moi ça. Ce sont les célèbres fèves d'Achao du Wutai. Tu t'ennuies ? Si tu veux, on peut faire une partie de Fort Condor ? Une partie de Fort Condor ? Vous n'êtes pas trop fatigué, mes petits shinobi du Wutai ? C'est Scarlet, la directrice de l'armement. C'est l'une de ces sales machines qu'a fait Melfi. Je vous présente le tout dernier fruit de ma créativité en matière d'armure de combat. Ça vous fera un joli souvenir que vous n'aurez pas le loisir de raconter. Oh, c'est OK. Qui a fait ça ? Qui ose m'interrompre de la sorte ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bien. Et si on s'amusait un peu ? Ils sont complètement fous. On s'est donné une mission, et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Final Fantasy VII, net. Disponible maintenant sur PlayStation 4. For the players. Ça va. On s'amusait. On s'amusait. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai ressenti au sujet de la planète, du destin et de mes compagnons. Je vais tâcher de tout vous résumer. Midgar, la cité Mako. Cette ville géante était dominée par la compagnie Shinra, qui gaspillait le sang de la planète, la rivière de la vie, en la puisant pour la transformer en énergie Mako. La planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Malgré tout, certains se levèrent pour protéger la planète. Des rebelles anti-Chinra, avalanches. Ils engagèrent Cloud, un mercenaire ex-soldat de la Shinra. Et grâce à son aide, ils firent exploser le réacteur Mako numéro un. Dans le secteur 8 en proie aux répercussions de l'explosion, Cloud rencontra la fleuriste Aeris. Celle-ci lui offrit une belle fleur jaune. Une fleur qui symbolise les retrouvailles. Après ça, les rouages du destin se mirent en marche. Les rebelles d'Avalanche, forts de leur première victoire, planifièrent l'explosion du réacteur numéro 5. Malheureusement pour eux, ils n'étaient que des jouets entre les mains de la Shinra. La compagnie déforma les faits pour mettre le peuple de son côté. Elle alla même jusqu'à faire chuter le plateau numéro 7. Causant d'une catastrophe sans précédent qu'elle mit sur le dos d'Avalanche. Alors que les rebelles étaient désespérés, meurtris par la perte de précieux alliés, Aeris passa un accord avec la Shinra, acceptant de se laisser capturer. Car en fait, elle était la dernière survivante des Cedras. Le peuple pionnier de notre planète. La Shinra voulait trouver la Terre promise. Le paradis mythique évoqué dans les légendes Cedras. Et pour cela, elle avait besoin de l'aide d'Aeris. Pour sauver leur ami, Cloud et ses compagnons s'infiltrèrent sans tarder dans la tour Shinra. J'y étais moi-même prisonnier en tant que cobaye. Mais je me joignis à eux. Et ensemble, nous parvins à libérer Aeris. C'est alors qu'apparut devant nous le soldat le plus redoutable de tous les temps. Le héros légendaire, Sephiroth. Supposé mort au combat, ce vieil ennemi s'empara du corps de Genova. L'origine de tous les maux qui étaient conservés dans un laboratoire secret. Nous nous échappâmes de la tour Shinra, combattîmes sur l'autoroute et réussîmes à semer nos poursuivants. Mais Sephiroth apparut de nouveau devant nous. Soudain, des cris assourdissants retentir à l'autour. Et les fileurs, les gardiens du destin, recouvrirent tout Midgar. Devant le mur du destin, Aeris nous avait dit. C'était là que tout allait se jouer. Nous découvrîmes que le chemin parcouru jusqu'alors était celui que les fileurs voulaient nous faire suivre. Désormais, nous devions décider. Nous franchîmes le sœur du destin et affrontâmes un Sephiroth qui semblait manipuler les fileurs. Quand Cloud abattit son épée porteuse de tous nos espoirs, il nous libéra de nos chaînes. Par cette victoire, nous étions sortis des rails de la destinée. Nous quittâmes alors Midgar, vers une plaine aux espaces enivrants. Et à partir de là, un nouveau voyage débuta en direction de l'inconnu. La tristesse et la colère, ces sentiments nous rendent plus forts. Seulement, ils nous changent aussi profondément. Ne pensons pas au passé, mais plutôt au futur. J'ai le sentiment qu'il veut continuer ce qu'il a commencé ce jour-là. Ce projet qu'il a conçu de reprendre le contrôle de la planète afin de pouvoir en devenir le maître, en compagnie de Genova. T'étais étendue sur le sol. Alors, j'ai pensé que c'était trop tard. Tu veux dire que... tu crois que je suis morte ? que je ne suis pas la même Tifa qu'à l'époque. C'est ça ? Je ne comprends pas. Il y a cinq ans, est-ce qu'on serait venus ici ensemble ? Zach, où est-ce qu'il est maintenant ? C'est toi que je veux voir. Désolé, je ne sais pas comment t'es dit. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits et la route s'est complètement effondrée. Oeuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Chine continuent de rechercher des survivants. La planète, elle déborde de vie et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. À ton avis, pendant ces cinq ans, il était où, Cloud ? Il faisait quoi ? Attends, c'est à moi que tu demandes ? Si j'en crois mes souvenirs, il y a cinq ans, Cloud ne faisait pas partie de cette mission. La rivière de la vie. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien affronté Sephiroth à Midgar. On l'a vu, il est vivant. Comment se fait-il qu'il soit réapparu ? Après cinq ans, qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ? Ça a l'air d'être une sacrée force de la nature. On dirait bien qu'on l'a réveillée. Je me présente. Je suis le nouvel espoir des Teufs, Elena. Alors ne la sous-estimez pas. On l'a vu, Qu'est-ce que c'est ? Je suis trop pour moi ! Autrefois, il y avait un monstre. Un monstre qui pouvait lire dans les pensées et changer d'apparence à volonté. Incarner vos peurs, mais aussi vos êtres les plus chers, pour vous manipuler à votre insu. Ré-union. Tu as tué mon père. Bonjour, mon village. J'ai tué Tifa de mes propres mains. Qui peut bien être cette femme ? Le monde touche à sa fin. Du moins, c'est ce que les gens pensent. Le ciel est si cruel. Tout est prêt, Monsieur le Président ? Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez ! La planète lutte pour sa survie. À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces. Si l'énergie spirituelle disparaît, la planète meurt, et c'est la fin. Nous pouvons surmonter le destin. Suis-je moi aussi une de ces monstruosités ? Est-ce que... Je suis humain. Y compris les soldats qu'on traitait en héros autrefois. Est-ce que tu peux retrouver Sephiroth ? Oh ! Sephiroth. Très bien. Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas ? De quoi est-ce que tu parles ? Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Ces hommes en noir sont probablement à sa poursuite. À mon avis, ces hommes sont des soldats qui ont subi une dégénérescence. Ne te laisse pas avoir. Tu le sais très bien. Je suis ton unique vérité. Sephiroth ! Viens ! Avec moi. Regarde ça ! Mouah ! Excuse-moi, tu veux bien t'occuper de lui ? Je reviens tout de suite. Une arme ? Une des gardiennes. Elles apparaissent pour défendre la planète quand elle est menacée. Vous n'osent me déranger au beau milieu d'un cauchemar ? Qui êtes-vous ? Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent, rejoins-moi vite, Cloud. Je suis sent à la fin de la fin. Le air manifest once more. Do not underestimate this foe ! Your foe ? Sephiroth. What am I supposed to do ? Their luck runs out, but mine doesn't. Je suis le seul qui a pass ? Je suis le seul qui a passer ? Aux-mêmes, je ne sais pas qui je suis. Je me souviens des choses que tout le monde me rappelle. Et je ne sais pas les choses que je ne sais pas. Je ne sais pas les choses que je ne sais pas. Cloud, c'est bien. Tu m'as perdu avant. Maintenant, c'est ma turn. C'est toi ? Tu ou est-ce que c'est la pooch ? Je suis juste en train de vous. C'est notre homme. Quand la mort se déranger, nous devons arriver à la fin. Est-ce que tu es prêt ? Barret, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi ? Je veux aider. Regarde moi, Barret ! Tu penses que je veux Marlene voir ce qu'elle a été fait ? Tu promets pas te dire ? Quand elle se réveille, Un homme-mêmes va te détruire. Un homme-mêmes va te détruire. Je ne sais pas que c'est fait. Je ne sais pas les choses que j'ai dit. Je ne sais pas que c'est un destin. Je ne sais pas que c'est un destin. Mais si pas, qu'est-ce que c'est un destin ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il veut prendre le contrôle de la planète Allons-y Ok, je suis prête Faut les sauver On va leur montrer Laisse-moi te dire que tu es un excellent soldat On peut encore y arriver Je veux reprendre cette planète